L'envie d'écrire sur l'île de la sentinelle m'est venue à l'origine, je dirais, de mes recherches universitaires. J'en ai fait écrire un livre publié aux éditions Classique Garnier sur l'Amérique posthume qui raconte l'expérience de voyageurs français en Amérique du Nord qui découvrent soudain la petitesse du monde. Lorsqu'il a déjà été connu, arpenté, exploré. Ce qui m'intéressait dans l'île de la sentinelle, c'est de découvrir un espace qui est à l'extrémité de ce qu'on pourrait appeler l'âge des grandes découvertes quand presque tout a été découvert, arpenté, connu, maîtrisé par le monde occidental. En effet, ce qui demeure au bout de cette histoire, dont nous sommes les contemporains, c'est cette île perdue au milieu de l'océan Indien dans la baie du Bengale où demeure ce peuple méconnu et très souvent stéréotypé. Nous disons que j'avais cet intérêt latent pour cette question de l'écriture du voyage, l'écriture de l'âge des grandes découvertes. Et ce qui a été néanmoins un élément déterminant dans le processus d'écriture du livre lui-même, c'était le décès de John Shaw, ce missionnaire américain, qui est décédé sur l'île de la sentinelle, aux mains des sentinelles, lorsqu'il a prétendu leur apporter la bonne parole. Donc je dirais que j'avais cet intérêt latent initialement, mais qui a été réellement éveillé comme processus d'écriture à partir du moment où, fin 2018, j'ai appris la disparition de ce missionnaire américain. Il y a deux personnages principaux dans l'île de la sentinelle, l'un appelé Krish, qui est originaire d'Inde, et un autre qui est appelé Marcus, qui est américain, d'origine scandinave. Et disons que ce sont deux personnages que j'ai construits à la fois en parallèle, comme de double l'un de l'autre, mais aussi en insistant sur leurs très fortes différences. Alors leurs fortes différences sont déjà les différences d'ordre social. Krish est un Indien qui vient d'un milieu social très défavorisé, qui est une espèce de ticket doré qui lui ouvre la porte de l'Amérique dans les grandes universités américaines, qui lui permet de faire des études, alors que son ami qu'il découvre, qu'il rencontre sur le campus de l'université Yale, est lui un jeune Américain, tout ce qu'il y a de plus, privilégié, qui vient d'un milieu excessivement fortuné, dont la famille a fait payé fortune dans le métier de l'art, en fait, dans le métier du marché de l'art. Donc il y a ces deux personnages qui sont à la fois très différents, mais qui vont être unis par deux choses. La première chose, ça va être leur expérience commune d'une société secrète dont ils deviennent l'un et l'autre membre. Et plus important encore, c'est leur fascination commune pour cette île de la sentinelle, qui rentre dans la conscience du personnage de Marcus à l'occasion d'une discussion avec Krish, et qui va l'obséder au point de susciter en lui le désir d'abord d'écrire un roman, appelé également l'île de la sentinelle, sur cet espace et sur son peuple, mais également, à terme, le désir d'aller sur cette île lui-même, dans un mouvement qui évoque d'une certaine manière le voyage au bout de la nuit, au cœur des ténèbres de Conrad. Et le personnage de Marcus, lui, a une approche davantage anthropologique, puisque c'est sa formation, c'est un anthropologue de métier, qui va l'inviter à aller sur l'archipel des andaments, pour rencontrer certains de ses peuples, passer du temps en leur compagnie, et écrire à leur sujet, jusqu'à ce que la disparition de son ami sur l'île de la sentinelle lui inspire le désir d'aller le retrouver. C'est à la fois le roman d'une aventure, et l'aventure de l'écriture d'un roman, puisque, comme je le disais tout à l'heure, le personnage de Marcus lui-même écrit un roman sur l'île de la sentinelle, et effectivement, à travers le texte, toute une série de références, je dirais à la fois à la grande littérature du voyage, telle que l'a illustré Joseph Conrad, une des références également assez explicites dans le roman, c'est celle de Lévi-Strauss avec Triste Tropie, qui manie à la fois littérature et anthropologie, comme le fait le personnage de Krisch, et on peut effectivement lire dans ce roman une forme d'hommage à cette littérature-là, qui s'efforce d'explorer le monde, de dire le monde, à un moment d'extrême fragilité, puisque ce que raconte également le roman, c'est la très très grande fragilité du peuple des sentinelles, qui risque à tout moment d'être victime de la fascination qu'ils inspirent, puisqu'ils suscitent le désir d'exploration des Occidentaux, mais ils risquent d'en être la victime dans le cadre d'une propagation de virus, dont ils pourraient tomber malade. Je dirais qu'à la fois au cœur des ténèbres a été une référence et une source d'inspiration sans doute, on pourrait également parler de Lord Jim, qui est l'autre grand roman de Conrad, qui est peut-être un petit peu moins lu, notamment en raison de son extrême longueur, et qui est une autre source d'inspiration et même de référence explicite dans le livre de la Sentinelle. Ce qui est sans doute fascinant, ce qui continue à fasciner dans l'oeuvre de Conrad, c'est sans doute sa capacité à anticiper les problématiques qui sont véritablement devenues les nôtres. Pourquoi ? Parce que déjà Conrad est l'une des premières personnes à avoir dénoncé, en des termes aussi clairs, en des termes aussi définitifs, la colonisation. C'est vraiment l'écrivain qui a pris partie pour, d'une manière très très forte, très volontaire, très courageuse, contre la colonisation, la colonisation britannique en particulier, la colonisation française également. Je dirais qu'Aussine a anticipé, mieux que la plupart de ses contemporains, d'autres mouvements de notre modernité, à commencer par la mondialisation. Le monde de Conrad, c'est déjà un monde qui est en voie de mondialisation. Donc toutes les parties, toutes les composantes, sont en train d'interagir les unes avec les autres. Et je pense que Sébastien a, d'une certaine manière, anticipé ce qui allait devenir notre réalité, un siècle buta, qui fait lui une espèce de précurseur incontournable.